Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture, apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est la pureza Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la pureza Sous-titrage Société Radio-Canada Nel angolo del mondo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On regarde un peu mieux Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On alterne, et on change de côté, les deux côtés ensemble. On prend un grand inspire dépendu, on garde l'air dedans quelques instants en relâchant bien les muscles et on expire par la bouche, comme un moment de récompense, on goûte vraiment au bien-être. On continue, face gauche, poitrine à gauche. Essayez de sentir, et puis à droite, le changement de perception petit à petit. Au début, on part vraiment à l'extérieur, c'est-à-dire on sent le corps plus superficiellement, puis on rentre à l'intérieur. C'est-à-dire, si le bas du dos est à gauche et à droite, et toutes ces contractions et détentes nous permettent de stimuler, de ramener la perception de l'énergie dans la conscience, et essayons au fur et à mesure de Yogoda de garder cette conscience-là. sur les épaules, trois cercles vers l'avant, puis vers l'arrière. contracte le cou, puis à gauche et à droite, la nuque, puis le cou, petit cercle, puis on détend complètement et on fait des grands cercles. On attire un petit peu les muscles. Ensuite, le twist du bas de la colonne. mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. Trois cercles ici. Et dans l'autre sens. Puis on pousse vers la gauche et vers la droite. On les pousse sur les vertèbres. Le twist du haut de la colonne. On réveille. Le cerveau tapote sur la tête. On masse le cuir sevelu. Puis on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. On inspire l'énergie. On sent cette énergie qui se déverse dans le corps. Comme quand on boit vraiment. Pareil, même sensation. L'eau, on peut la sentir descendre. Ici, pareil. L'énergie se diffuse à partir de la gorge. Et ici, les biceps. Cauche et à droite. Vous voyez, plus on prend du plaisir à sentir l'énergie remplir le corps. Et plus elle va remplir le corps. Mais aussi, plus on va apprendre à sentir cette énergie et à habiter dans cette sensation. Tout le corps trois fois. Plus on contrête le pied gauche, on relâche et le pied droit. Le mollet gauche, on relâche. Le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, face droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Le ceps, gauche et droit. Traine gauche droite, le cou. Chaque direction. Puis le pied gauche, on ajoute le droit. Le mollet gauche et le droit. Cuisse gauche et cuisse droite. Fesse gauche, face droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche et droit. Les biceps, la poitrine. Inspire. Le cou et tous les muscles au maximum. On relâche maintenant le cou. Poitrine droite et gauche. Épaules, biceps droit et gauche. Avant-bras droit et gauche. On relâche le haut du ventre, le bas du ventre. Les fesses droite et gauche. Cuisse mollet et les pieds. On contracte tout. Et on relâche encore une fois. Et on relâche complètement. On prend une inspire profonde, comme on l'a fait tout à l'heure. On garde l'air dedans. On détend bien tous les muscles. Et on expire pour la bouche. Et encore une fois, on fait un pas en avant dans cette perception du corps d'énergie. Là, on a cette logique simple pour pouvoir se sentir bien dans le corps. On peut continuer là avec les altères. Pour pouvoir se sentir bien dans le corps, on a besoin de prendre soin du corps, bien sûr. Pour pouvoir se sentir bien dans la maison. On a besoin de prendre soin de la maison. Et là, c'est donc vraiment passer à travers chaque muscle. Et le contracter à fond. Et le relâcher à fond. C'est ce dont le corps a besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que si on ne prend pas soin, comme on le fait maintenant, alors pendant la journée, on ne va pas se servir du corps, on ne va pas se servir des muscles à leur maximum. Et du coup, le corps, jour après jour, année après année, finit par perdre ses capacités. Pour les garder, on a simplement besoin de continuer d'augmenter le maximum. C'est-à-dire qu'on contracte à fond et on relâche à fond. Puis le lendemain, un peu plus. Puis le lendemain, un peu plus. Et comme ça, on continue de former les muscles au lieu de les perdre. Et ça, c'est ce qu'on trouve maintenant dans des recherches qui sont faites sur le muscle, sur comment rester en bonne santé, en prenant de l'âge. Et vraiment, c'est plus on est âgé, plus on a besoin de faire, en fait, de la musculation. C'est souvent l'inverse qui se passe. Mais c'est ce qui nous permet de rester dynamique, autonome, de pouvoir vraiment se servir de notre corps. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit l'évolution pour Swami Kriyananda. Donc il avait des problèmes de hanches, il avait du mal à marcher un peu vers la fin. Mais par contre, aucun problème avec les mouvements. C'est-à-dire, ces muscles étaient complètement jeunes, gardés en fait, jeunes par cette pratique de Yogoda qu'on est en train de faire. Et que lui a pratiqué jusqu'à la fin, en fait. A la fin, quelqu'un devait le tenir pour qu'il puisse rester debout et pratiquer Yogoda et continuer de le faire jusqu'au bout. On court sur place, je suis positif, énergique et enthousiaste. C'est gauche devant. Et donc, quand on pratique cette contraction détente, essayons de contracter plus fort à chaque fois. Ne pas laisser l'habitude de faire les choses de moins en moins consciemment, de moins en moins fort. Et toujours amener un peu plus de force de volonté dans les muscles. Sous lave derrière. Et on relâche dedans. Et vous pouvez le voir dans votre corps. Si vous continuez d'augmenter l'intensité, vos muscles vont se développer. Ça se passe petit à petit, mais ça se fait. C'est drôle. On inspire. Expire. On fait rentrer le ventre. On recommence. On fait rentrer et sortir. Et encore. Un second. Et on se redresse. On inspire. On ferme. Essayons justement pour la fin d'engager les muscles à 200%. Toujours l'idée d'aller au bout de l'effort. Les hanches. Puis les mains vers l'avant, on inspire, on amène les mains vers nous-mêmes, en restant détendu, vers l'avant à nouveau, et on sent l'expansion, on accompagne l'expansion du bien-être. L'expansion de la conscience. L'expansion de la conscience. Et on détend tout le corps. On garde juste le nécessaire pour rester debout. On laisse le corps d'énergie émerger et on garde cette sensation-là. On est dans le corps d'énergie pour commencer à méditer, ce qui nous fait gagner énormément de temps, en fait. On n'a plus besoin de commencer de l'extérieur. Recording in progress. Om namo bhagavate. Rôle du son. Recording in progress. Et donc, prenons juste quelques secondes, donc soyons efficaces, pour rentrer profondément à l'intérieur. On pratique la relaxation chaque jour, depuis le cours en ligne, particulièrement ceux qui ont suivi le cours, vous savez comment vous détendre. Vous avez plusieurs techniques ici, essayons de les appliquer pour se détendre en une trentaine de secondes, profondément. On est installé, on est bien, plus besoin de bouger. On peut rassembler l'énergie musculaire dans le centre. Maintenant qu'on est bien détendu, on amène toute notre attention dans la poitrine. Cette manière de rentrer dans la zone des sentiments, on le développe chaque jour. Pour, à volonté, y retourner pendant la journée. C'est ici qu'on reçoit l'intuition. C'est par là qu'on peut ressentir avec une autre profondeur, on pourrait dire une autre dimension de ce qui nous entoure. On a de la tension aussi à la jonction des sourcils. Et on peut chanter ce mantra simple qui invoque le divin dans l'aspect musulmane. C'est un peu nutritif, celui qui soutient la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Om Namor Bhagavata Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ce chant, l'élan que donne ce chant à nos sentiments, se manifester sur cette énergie subtile en nous qui s'élève, la soif du divin, l'aspiration à ressentir le divin comme une réalité, non pas comme une idée seulement, mais comme une expérience, et cette soif cette aspiration nous libère de tout le reste, nous libère de tout souci, de tout manque d'élan, de toute souffrance, si on peut garder cet élan vivant toute la journée, alors on passe à travers les problèmes que la vie nous présente, avec un sourire détaché. Vous voyez, on a regardé un peu les photos de la vie de Swami Kriyananda, c'est quelque chose qu'on peut voir quand on regarde la vie de quelqu'un qui a déjà quitté son corps, alors on peut sentir une sorte de paix en regardant, comme si ce fruit avait mûri, on n'est plus pris dans les illusions de est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez, est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on n'est pas heureux, on sait que tout va bien, parce que tout s'est déjà passé, et pour nous aussi on peut regarder notre vie de cette manière. Si on se rappelle que le jour de notre mort existe déjà, et quand je parle de notre mort, je parle simplement de la mort du corps, du corps physique. Le jour où on va devoir changer d'habit existe déjà, on va devoir laisser ce corps de côté. Et donc toute notre vie maintenant, on peut la regarder comme déjà sachant que c'est terminé, puisque c'est déjà terminé. Le jour de notre mort est déjà écrit quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il faut être triste, justement on peut se réjouir. Comme un bon film, un bon film s'arrête un jour. Si un bon film ne s'arrête pas, c'est pas un bon film, on en a marre d'un certain temps. Et donc là c'est pareil, on peut observer le moment présent, on peut observer l'instant, en sachant qu'il est unique, puisque l'histoire a une fin, que le temps est limité. Donc on peut apprécier ce moment beaucoup plus consciemment. On peut voir la poésie dans l'instant présent. Ce n'est plus une répétition constante du même jour, l'impression que ça ne va jamais se terminer, qu'on s'ennuie. Non, on ne peut pas s'ennuyer quand on sait qu'on va mourir. Et on a besoin de se le rappeler de temps en temps, pour vraiment accueillir la profondeur, la richesse de l'instant. Quand on est avec nos proches, rappelons-nous qu'ils vont mourir. Une très bonne technique, une pratique de yogui, c'est d'aller méditer dans les cimetières. Mais nous, on peut simplement se rendre au cimetière intérieurement. On peut imaginer le jour où on va devoir abandonner telle ou telle personne. Non pas comme un jour où on se lamente et où on est triste, mais comme un jour où on se réjouit que cette personne renaît dans une liberté bien plus grande que celle qu'on peut connaître ici. Et on peut du coup se réjouir de chaque instant passer avec cette personne encore dans le corps. Ça devient précieux. Alors, appliquons cette idée à la pratique pour nous-mêmes. Souvent, on pense qu'on a besoin d'aller chercher une autre technique, une autre tradition, un autre enseignement pour avoir un peu du nouveau. En réalité, la mort suffit. Si vous avez échappé une fois à la mort, ça m'est arrivé une fois en nageant, comme ça j'ai cru que j'allais me noyer dans le Pacifique. Après, ça a été le plus beau jour de ma vie. Parce que j'étais conscient que c'était un moment précieux. Ça, on n'a pas besoin d'aller se baigner dans le Pacifique qu'on peut imaginer maintenant. C'est rappeler qu'un jour, nous aussi, on va être enterrés ou une crémation de notre corps. Ça, ça nous attend tous. Et donc, on peut se réjouir de l'instant qui nous est donné maintenant. Ok, et donc avec cette gratitude pour l'instant présent, allons dans les étirements. On inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. On se tourne vers la gauche. Inspire au centre. On se tourne vers la droite. Et retour au centre. On ouvre la poitrine. On se penche légèrement vers l'arrière. Voilà, on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses. Pour me lever le ciel. Très détendu. Dans ce bien-être. Mais aussi dans l'appréciation de chaque instant. Et on prend une vingtaine de grandes respires. On augmente un petit peu l'amplitude des respires. On augmente un petit peu l'amplitude des respires. Bien expirer, ça va nous permettre de mieux remplir. Deux dernières. Deux dernières. Puis on inspire lentement et on garde l'air dedans. On retient le souffle à l'intérieur. On détend bien tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Et on arrête simplement de respirer. Et on prend refuge dans ces sensations agréables. Le corps d'énergie, le corps de beatitude. Puis on inspire lentement et profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre. On contracte la périnée. On redresse le regard un peu plus. On relâche et on expire. On prend juste quelques instants. Voilà. On prend quelques instants pour se familiariser avec le paradis. C'est-à-dire avec la grande liberté. C'est-à-dire avec la grande liberté qui est au-delà du corps physique, au-delà de la matière. Yogananda nous explique deux choses intéressantes. Il dit que le paradis et l'enfer, comme on le connaît à travers la religion chrétienne, c'est en fait la description des mondes astrales élevés et le monde astral inférieur. Donc en effet, et ça c'est l'autre chose qu'il nous dit, c'est que si on médite même juste un petit peu pendant notre vie, on va aller dans des mondes après la mort qui sont extrêmement lumineux. Donc il dit, c'est une grande bénédiction d'être même simplement intéressé par la spiritualité ou par la méditation. Parce que ça nous amène dans des... Vous savez, ce temps entre les vies, c'est-à-dire entre la mort et la réincarnation, si on a besoin de revenir, ça nous amène dans des endroits extrêmement lumineux, très agréables à vivre. On n'a pas envie d'en repartir. Pourtant, on doit en repartir et s'incarner à nouveau pour avancer spirituellement. Parce que c'est plus facile d'avancer spirituellement dans le monde matériel que dans le monde astral. Et donc c'est pour ça qu'il y a une phrase dans les écritures du yoga qui disent même les dieux sont jaloux de l'homme, de l'humain. Et quand on dit les dieux ici, c'est plutôt les anges, si vous voulez. les forces divines. Parce que celui qui est incarné peut transcender la séparation et aller au-delà du paradis et de l'enfer, aller dans l'unité. Celui qui a vaincu comme j'ai vaincu n'a plus besoin de ressortir de la maison du Père. C'est une phrase à peu près celle-là de Jésus qui dit, voilà, quand vous aurez terminé avec votre transmigration, avec vos réincarnations, avec le changement de votre conscience, vous n'aurez plus besoin de retourner dans le monde de la dualité. Vous serez dans quelque chose de... on ne peut pas imaginer, mais on saura tout à la fois. Alors continuons, avançons dans cette direction. On prend une double inspire. On serre les poings, on contracte les muscles. Et on relâche tout. Et encore une... Une dernière... Puis on prend une inspiration lente sur 5 par les narines, en ressentant l'énergie remonter au long de la colonne. On garde l'air dedans. On concentre l'attention à la jonction des sourcils. Et on expire. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On est dans ce processus d'offrir toutes nos énergies au Divin. à travers l'air spirituel. Et on expire. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton amour, de toute ta force. Cette force, c'est l'énergie qu'on est en train de lui donner. Et on inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expires. 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 On retient, expire, on prend une grande inspire, puis on laisse le corps respirer de lui-même. Et la vie est belle, on est au bon endroit, on est au bon moment, on est dans la bonne pratique, quels que soient les tumultes de la vie ordinaire, c'est-à-dire du quotidien. Si on peut garder cette bonne direction, cette bonne pratique, on sait qu'on est toujours au bon moment, au bon endroit, dans la bonne action, et on est libre de ces tumultes-là. Peut-être que la journée peut nous secouer un petit peu, mais on sait que demain matin, où ce soit, on va méditer à nouveau. On va retrouver le calme, une mer calme, un bien-être à l'intérieur. Récemment, un ami, je vous ai parlé de Swami Atma Chaitanya, ce saint que j'ai rencontré en Inde, que j'ai visité en Inde. Un ami m'a raconté cette histoire qu'une fois, Swami prend du karma sur ses épaules, un peu dans son corps, pour ses dévots, pour les personnes qui lui demandent de l'aide. Et donc, il a des problèmes de santé, bien sûr. Comme ça arrive souvent avec les saints qui font ça. Et une fois, Swami a eu un problème de tension assez fort, et il a commencé à... Il était constamment en train de perdre conscience. Il était juste à la limite. Alors, il s'allongeait, ça allait mieux, puis il se relevait, puis il perdait conscience. Donc, mon ami Shriram, un ami qui habite près de chez nous, l'a amené à l'hôpital. Et même, alors que Swami, donc, Swami Atma Chaitanya était en train de s'évanouir, il pouvait encore dire des blagues, rire, et accepter de perdre conscience avec une grande détente, avec un détachement total. Et ça, c'est quelque chose que m'a raconté mon ami ensuite. C'est, dans ses yeux, on voyait toujours le même détachement. Vous pouvez être avec de l'énergie et actif, on voit le même détachement. En train de s'évanouir à l'hôpital et de ne pas savoir si ça va aller au niveau de la santé, le même détachement. Et nous, on apprend ça à notre niveau. On apprend à méditer chaque jour et à accepter les choses telles qu'elles sont. Un proche est décédé, ok. On retourne dans la méditation et on est avec ce proche. On n'est pas séparés. On a mal quelque part, ok. On va dans la méditation et on accepte cette douleur. Et elle finit par se dissoudre dans la conscience. Swami Yatma Chaitanya m'a dit personnellement que dans les années à venir, il y aurait des vraies difficultés pour tout le monde sur la terre. Et ce qu'on est en train de faire, c'est trouver le refuge. C'est construire le refuge. Le refuge, ce n'est pas un bunker ou une maison sous la terre pour éviter les bombes ou ce genre de choses. Ou des tonnes de riz et de papier toilette dans la cave. Mais c'est vraiment se retirer du monde. Pouvoir se retirer du monde, c'est le seul refuge réel. Alors allons dans ce retrait. On relâche complètement les muscles. On amène de la tension dans les narines. On observe la fraîcheur de l'inspire et la tièdeur de l'expire. Là où on sent vers le mieux. Et à cet endroit-là, on existe, on amène tout notre être. C'est l'endroit du refuge, c'est le passage vers l'œil spirituel. Et à cet endroit-là, on est l'œil spirituel. Et à cet endroit-là, on est l'œil spirituel. Et à cet endroit-là, on est l'œil spirituel. tout en continuant de rentrer dans le souffle dans les narines on ajoute le mouvement de l'index de la main droite à chaque inspire l'index revient un petit peu vers la paume de la main à chaque expire on relâche l'index et on détend tous les muscles encore un peu plus à chaque fois et on détend tous les muscles encore un peu plus à chaque fois que l'index de la main droite on ajoute le mantra hong so hong qui accompagne l'inspire et so l'expiration naturelle on détend tous les muscles encore un peu plus à chaque fois que l'index de la main droite et on entre dans le bien-être toujours un peu plus profondément à chaque inspiration à chaque expiration on sent ce relâchement l'abandon de la séparation de l'identité de l'identité séparée on détend tous les muscles encore un peu plus profondément à chaque fois que l'index en permanence à chaque fois que l'index de l'identité évoquée Merci. 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 Puis, on prend une respiration profonde, on expire en trois fois, et on laisse un petit peu la respiration de côté, une pause. Merci. On laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne tout effort, tout technique. Merci. Merci. On sent le bien-être qui est là, la paix intérieure, et on laisse ce sentiment grandir comme une lumière qui s'intensifie progressivement, partant de l'œil spirituel. Merci. 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 Une belle journée. Merci. Merci.